Bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire pour le deuxième volet de notre émission consacrée à la série Rome, où on passe en revue les différents thèmes et les différents aspects de l'histoire romaine représentés dans la série, et on donne même nos suggestions pour une éventuelle saison 3 aux scénaristes s'ils nous écoutent. J'aimerais vous interroger sur les aspects visuels de la reconstitution de Rome, parce qu'il me semble qu'il y a une série de choix qui sont assez intéressants, notamment parce qu'ils sont assez originaux. On avait rarement vu une Rome aussi bariolée, une Rome aussi grouillante de monde. Souvent, Rome est reconstituée tout en marbre, en faux marbre, en stuc, avec une apparence extraordinairement lisse et austère. Là, il me semble que les producteurs ont fait un choix inverse, qui est de restituer une vie, une vitalité de la rue romaine qui n'est pas si fréquente. Ça a inauguré peut-être une forme de représentation, mais ce n'était pas si fréquent à l'époque, Vivien. Oui, c'est d'ailleurs sans doute une des vraies plus-values, une des vraies nouveautés et originalités de la série Rome. On sort de cette antiquité, cette architecture de marbre blanc, dont on sait très bien de toute façon qu'elle n'existait pas. On a cette fameuse phrase de Dion Cassius qui dit qu'Auguste a pris une ville de briques pour transmettre une ville de marbre ou une Rome de marbre, ce qui signifie bien qu'à l'époque de César, à l'époque de la série Rome, la ville n'est pas du tout cette froide mégalopole de marbre qu'on imagine, enfin qu'on fantasme. C'est des ruelles serrées, c'est des techniques de construction diverses, en appareil réticulé, en briques, il y a toute une série de choses. C'est des quartiers qui brûlent, c'est des rues sales avec l'égout qui circule au milieu dans certains cas. Tous les égouts ne sont pas comme la cloaca maxima qui passe sous le forum bien proprement. qui passe toujours d'ailleurs, qui fonctionne toujours. Tout à fait, et puis il n'y a pas des grands amphithéâtres à cette époque-là, ça n'existe pas encore. Donc là, tout ça, c'est très bien rendu. On sait que l'architecture publique, c'était des choses très colorées, il y avait de la peinture, de la polychromie. On montre aussi la peinture sur le visage de César au moment du Trion. C'est des choses qui ne sont pas habituels dans le peplum, mais qui pour le coup s'appuient sur des... Il y a ce foisonnement qui vise à tuer le mythe de la Grèce blanche aussi, c'est le mythe de la Rome blanche. C'est le mythe de Philippe Joquet, il y a un livre très intéressant sur ce plan qui rappelle qu'effectivement, il y a beaucoup plus de couleurs dans l'Antiquité que ne l'ont fantasmé les érudits de 19ème siècle. Bien sûr, parce que nous, quand on trouve des statues de marbre, elles sont blanches, mais en réalité, elles étaient probablement pour une bonne partie peintes. Les frontons des bâtiments le sont. Il suffit de voir les tombes macédoniennes, les tombes royales du royaume de Macédoine à Verguina, les tombes sont peintes, elles sont bariolées. Et de la même manière que la ville est un étrange bricolage, pas forcément multi-ethnique ou multiculturel, mais en tout cas polyglotte. On va en parler, c'est un aspect très important. C'est ça, il y a des immeubles de rapports. Ils disent à un moment qu'ils ont voulu faire pour Rome un mix entre New York et Calcutta. Donc c'est ça, il y a à la fois du très grand, du très beau, évidemment, du monumental, mais du sordide et du quotidien. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on sent la population, enfin on sent le millions d'habitants dans les rues, on joue des épaules, etc. Ce qui est complètement différent par exemple de Gladiator où c'est une esthétique fasciste, tout le monde est en rang, c'est ça. On se retrouve dans Gladiator avec littéralement presque la viade et les forats impériales qui est en gros la voie percée par Mussolini sur les forats impériaux au début du XXe siècle, alors que Rome précisément se caractérise par son urbanisme non romain, c'est-à-dire par un urbanisme qui n'est pas le grand urbanisme orthogonal avec le cardo, le decumanus. Ça, c'est réservé aux villes qui ne sont pas Rome, en fait, qui sont des colonies, si vous voulez, Pompéi, ces grandes rues quadrillées, c'est absolument pas romain d'origine. Alors à Rome même, il me semble qu'il y a tout un jeu, vous parliez tout à l'heure de la domus aristocratique, il y a tout un jeu entre l'intérieur et l'extérieur. Cette domus, elle est close et régulièrement il y a des scènes qui rappellent que les portes sont closes, qu'on clôt la porte au nez de ceux qui voudraient rentrer, des menaces, des mendiants, des gens qui viennent devant des vengeances comme Servilia qui se jette de la sonde sur le visage en hurlant devant la maison d'Athia dans la saison 2, donc des portes bien closes et derrière les portes closes des intrigues. Et puis les milieux populaires, le quartier de l'Aventan en particulier, où là tout est ouvert, on est dans une forme d'indistinction entre l'intérieur et l'extérieur. La maison de Vorénus, il y a un simple rideau, il y a un simple rideau de perles de bois qui fait qu'on passe d'un côté de l'autre finalement. La vie intime n'a pas de séparation propre avec l'extérieur, on vit chez soi et on vit en dehors de chez soi. On reçoit d'ailleurs dans la rue, on reçoit en dehors de chez soi. Le banquet qu'organise Vorénus dans la première saison, il est réalisé en dehors. Donc je pense que là, c'était très conscient, cette opposition des deux univers du clos et de l'ouvert, elle est vraiment mise en scène de cette façon. Avec une vraie représentation, une dépiction assez fidèle à mon sens de ce que l'archéologie et l'histoire, des textes et des pratiques sociales donnent. Une maison d'aristocrates, elle est partiellement publique. C'est là où il va y avoir les boutiques, là où on va recevoir ses clients qui viennent faire la salutation, ce salut à son patron le matin. Ceux qui éventuellement sont des dépendants financiers se voient dotés d'un petit panier frumentaire et de la sportule. Mais au-delà de ça, on ne peut pas franchir les portes à volonté pour rentrer chez le maître. Le maître a le droit de gérer la profondeur de l'intimité avec laquelle on peut s'adresser à lui. C'est ouvert à certaines personnes, c'est ouvert à certaines heures et c'est ouvert pour certaines activités. Sinon, il y a des gardes, effectivement, de sécurité. Avec des codes vestimentaires, également. Avec des codes vestimentaires, à la même manière que la maison de Vorénus, elle, est plutôt une maison de rapport, une insoula, où progressivement, du fait de son enrichissement, parce qu'il va réussir socialement, contrairement à Titus Poullo, va pouvoir acheter plusieurs parties de la maison et utiliser son intérieur comme un lieu d'expression politique. Et de fait, c'est bien connu dans l'Antiquité qu'on peut organiser des banquets privés pour parler d'affaires, mais aussi des banquets publics pour parler d'affaires publiques. Donc, c'est une autre façon de montrer le public et le privé qui s'entrelacent de manière tout à fait originale dans les sociétés anciennes, ces sociétés du face à face où, dans le même temps, la pénétration dans l'espace privé est strictement codifiée et régulée. Quelque chose de rare aussi, si je peux l'ajouter, c'est d'avoir montré la vie d'un quartier. Donc, c'est centré sur l'Aventin. Et ça, c'est quand même assez rare. Et c'est intéressant, selon moi, ça permet de conjuguer plusieurs phénomènes. On sait qu'à la fin de la République, on a des bandes armées, la bande armée de Claudius, qui roule pour César, un parti pour Poularis. On a la bande de Milon, l'autre camp. Ça, c'est représenté par ces bandes qui tiennent l'Aventin. On a des bandes armées avec, ils appellent ça des capitaines dans la version française, des collégiens, des chefs qui tiennent le terrain, mais qui tiennent le terrain par la force, comme dans un système mafieux. Et là-dessus, ce greffe aussi, dans la réforme augustienne de Rome, Octave Auguste va rediviser la ville en arrondissements, en régions. Et à la tête de ces régions, il va y avoir des vicomagistrats qui vont administrer toute une série de questions de sécurité, de ravitaillement en blé. Et on voit que dans la figure de Vorénus, c'est un peu tout ça qu'on lui demande. Il y a un moment où c'est vraiment le chef d'une bande armée. C'est la dévinquance. Il s'appelle le type, il se donne le nom de fils d'Hadès. Et il y a un moment, exactement, oui, c'est ça. Là, c'est par la terreur. Et il y a un moment où il fait ça d'une manière officielle. Il doit incarner le pouvoir de César dans le quartier pour tenir politiquement le quartier. On lui redemande de normaliser ses rapports. C'est très intéressant. Les relations de clientélisme, et là, les producteurs s'appuient aussi sur toute une tradition, à la fois en série et en film, du film de gang, de la description de quartier, qui a été faite énormément, évidemment, pour les quartiers noirs et latinos des villes américaines. Mais là, transposé à Rome, évidemment, ça s'appuie aussi sur cette même réalité de clientélisme, de gestion des populations à proximité. Contre dans les films de mafia aussi, les films de... Mais qui tranchent quand même avec les représentations traditionnelles de Rome, où là, c'était le cursus honorum qui permet d'atteindre les grandes magistrations. On voyait peu ces rôles intermédiaires, ces chevilles ouvrières de la vie politique et sociale romaine à l'échelle du quartier, effectivement, c'est une origine de la série. Y compris jusqu'aux toilettes, où il y a une scène de discussion dans les toilettes. Voilà, on échange jusque dans les latrines publiques à Rome. Et c'est là-dessus que je voulais insister aussi. La série, en fait, elle s'y use par tout un jeu de référence avec plein d'imaginaires différents. Donc, si on peut reparler de plus tard, c'est lui qui a plus ou moins fixé la pièce de Shakespeare, qui a ensuite fixé vraiment la représentation Marc-Antoine-Auguste, et notamment Marc-Antoine en Égypte. Notamment, les deux films de Mankiewicz qui ont remis une couche par-dessus. Et c'est ça aussi qui a causé la disparition du peuple homme pendant une trentaine d'années. Et donc, à Cinecita, par exemple, il y avait les décors de Gang of New York. Et donc, on reprend les acteurs, les réalisateurs, le matin, il passait devant les Five Pounds, donc qui est la scène d'ouverture du film. Et on peut revoir vraiment des citations de ce genre de films, donc des films de mafia. On peut, dans RSS Full Men, par exemple, c'est le seul aussi qui a des mots en italien. Tout l'imaginaire du mafio, enfin du mafiosi italien, italien-américain, à New York. Il y a vraiment tout ce jeu de citations et d'appropriation culturelle pour essayer de faire mieux comprendre des réalités antiques par des représentations complètement anachroniques, contemporaines, mais qui sont quand même assez justement trouvées, je trouve. Il y a un moment donné où, je crois, Marc-Antoine rentre au moment où il vient d'être mandaté par César pour discuter de la question du procès de César, parce qu'on veut lui tenter un procès, c'est au tout début de la série. Il rentre en habit de guerre. Il a cavalé depuis les Alpes, depuis la Gaule, six Alpines, donc du côté des Alpes, du côté de l'Italie romain. Il a cavalé depuis la Gaule, six Alpine, pour aller à Rome, pour discuter des conditions dans lesquelles Cicéron, Pompée et d'autres, Caton notamment, veulent négocier. Et Marc-Antoine rentre avec son grand manteau rouge de général, sa armure, et Caton, ce Catonien très rigoriste sur les lois, lui dit « Tu es dans la pré-sanction sacrée de Rome, you are in the sacred precinct of Rome, but yet you wear the bloody cloak of a soldier. Tu portes la cape rouge du soldat. » Et Marc-Antoine fait « Que brutta figura ! » Il part en italien et il enlève sa cape, brûle ça, jette le moine, pour faire dans la « in the proper form », dans la bonne façon, il jette sa cape. Et Pompée lui dit « Ça ira, c'est pas la peine. » Et ensuite, il voit Atia, il dit quoi ? « Porca Juno, tu es le crucifix de Vénus », quelque chose comme ça. C'est ce mélange d'italianisme, de don juan à l'italienne qui utilise des expressions italiennes pour des jurons italiens, d'ailleurs qu'on utilise toujours. Dans un anachronisme tout à fait assumé, avec lequel on joue. L'anachronisme est plus intéressant, de toute façon, quand il est assumé que quand il est involontaire. Alors à propos d'anachronisme ou pas, toujours sur les aspects matériels, les vêtements, on l'a dit à l'instant avec ce manteau rouge, manteau de pourpre, tiennent une grande importance. Il y a évidemment les toches des sénateurs et puis il y a également les apparences féminines. Alors on pourrait revenir longuement sur les personnages féminins et la façon dont ils sont traités ou mal traités par les scénaristes et les producteurs, mais en tout cas, la question des apparences, elle est énormément travaillée par la série parce que c'est aussi la source de distinction sociale. Alors la distinction sociale, je voudrais qu'on y revienne peut-être dans un second temps, mais lorsqu'en particulier Vorenus et son épouse Niobe sont admis dans une réception à la maison des Julie, maison de la famille de César, d'Athia, bien là, il y a toute une inquiétude sur est-ce que je porte la bonne robe, est-ce que j'ai la bonne apparence ? Évidemment, ça ne manque pas, on se moque d'elle parce qu'elle a l'air de quelqu'un qui n'est pas du tout d'une société assez distinguée. Donc ce jeu des apparences et ce jeu autour du vêtement comme signe distinctif, il correspond aussi à des réalités que l'on connaît. Oui, toute la question des coiffures, on voit régulièrement, il y a des scènes de toilettes féminines. Athia passe un temps considérable à se vêtir, à se maquiller. Chaque rencontre entre des femmes, entre Servilia et Athia notamment, mais aussi entre Calpurnia, la femme de César, et Athia, donne lieu à des commentaires parfois acerbes, parfois tout entendus qu'on pourrait assimiler à cette façon qu'aurait la bourgeoisie de commenter la robe de machine vue la veille à la soirée, qui est d'ailleurs d'une certaine façon assez misogyne, représentée dans la série les femmes comme très superficielles, à l'exception de certaines qui sont extrêmement vertueuses et qui n'en touchent pas et qui s'en moquent un peu, typiquement, la femme de César qui ne sait pas qu'elle est cocu ou alors qui sans doute mais qui fait mine de ne rien savoir. Il y a la question des apparences physiques qui est particulièrement bien travaillée, alors parfois bien sûr avec les travers de ce que le cinéma et les séries font et les travers de notre société à nous qui se reflètent sur la société romaine qui de fait était patriarcale, là-dessus il n'y a aucun doute. Et voilà, on retrouve cette question de l'ascension sociale via le vêtement très fortement chez Vorénus aussi qui d'abord soldat avec un vêtement plutôt sale puis ensuite il devient magistrat du collège de l'Aventin, il essaye de se faire élire localement puis il devient sénateur, il a le droit de porter la bande, la petite clave et puis redégradation, etc. Donc il y a tout un jeu sur les apparences vestimentaires qui est extrêmement fin et qui pour le coup se nourrit de toute la statuaire et de toute la sculpture contemporaine. Oui, c'est peut-être sur Marc-Antoine qui a le plus à dire en termes de n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on lui met cette armure bleue qu'il porte, quand il est aux affaires en tant que, voilà, c'est le consul qui reste après l'assassinat du dictateur César, là il y a des choses à dire effectivement sur le costume. On n'a aucune représentation de ce type de couleur ou de ce type de tenue. Mais pour le reste, c'est effectivement un effort qui est... Enfin, en tout cas, il n'y a rien de choquant. Et ça marque bien les différences sociales. Ce qui est le... Enfin, voilà, la montée ou la descente de l'échelle sociale des différents personnages, ça fonctionne bien. Qui va jusque dans les chaussures puisqu'il y a des chaussures réservées aux gens d'ordre de rang sénatorial, aux gens d'ordre équesque, etc. C'est comme ça qu'on repère des gens qui se réguisent à leurs chaussures qui ne sont pas les bonnes. La série joue énormément sur justement les appartenances sociales parce que derrière le conflit politique des guerres civiles, il y a évidemment aussi des dimensions sociales. Il y a les populares et les optimates et ça, c'est quelque chose que la série travaille explicitement, notamment dans ses premiers épisodes, en expliquant que si César en vient à prendre tout le pouvoir, alors l'ancienne classe sénatoriale des optimates sera marginalisée, sera écartée des affaires, la République sera dénaturée par la montée en puissance du peuple et du peuple au sens de la plèbe ordinaire romaine. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment correspond à un état de l'histoire romaine qui est très mis en scène dans la série avec une dimension encore supplémentaire qui en fait une série où les réalités sociales sont parmi les plus fortement interrogées, c'est la présence de l'esclavage. Alors l'esclavage, peut-être qu'on laisse de côté pour l'instant, mais en revanche, cette question des optimates et des populares, elle est quand même énormément montrée, on en fait même un des ressorts des affrontements dans la première saison. Et avec les problèmes traditionnels de confusion entre populares et optimates et plébéens et patriciens qui dans la série les termes des fois changent, évoluent, donc il y a aussi toute cette ambiguïté sur de quoi on parle vraiment et tout un jeu par exemple de remise à sa place. Pompé, quand il commence à parler à Brutus, dans, je crois, c'est le premier épisode, Brutus est très éméché, il raconte ce qu'il a vu en Gaule et il rappelle à Pompé, je parle des classes populaires, mais enfin, toi ça va, littéralement. et donc c'est pour rappeler que Pompé et sa famille est devenu sénateur il n'y a pas très très longtemps. Sa famille est hors des caisses à la base, elle a accédé à la citoyenneté romaine qu'il y a 4-5 générations, le premier de sa famille à être consul c'est son père qui a servi sous ce style-là et lui-même a connu le consulat avant même de connaître une carrière de magistrat normale. C'est d'ailleurs intéressant puisqu'on est obligé d'écrire un manuel de droit et de politique à Pompé dans ses jeunes années parce qu'il ne sait pas ce qu'est être consul. et en effet lui on va souvent lui rappeler ses origines plébillaires. Alors moi ce qui m'a un petit peu dérangé en regardant la série c'est sur le côté un peu monolithique ou bipartite du conflit entre optimates et populares qui est loin d'être aussi schématique à l'époque et surtout Pompé par exemple il va faire des arrière-tours entre optimates et populares il va se détourner des optimates à partir du moment où la vieille aristocratie sénatoriale justement voit d'un mauvais oeil le fait qu'un plébéien même pas un romain de très ancienne lignée comme Brutus qui lui a l'inverse la série met en scène justement la transmission du nom la transmission de l'anneau de ce destin quand même que sa famille il est d'une branche plébéienne en fait les juniers brutiers dont vient Brutus mais c'est vrai que c'est très difficile à faire comprendre parce que les patriciens c'est censé être ces 100 familles d'après Tite Liv qui sont là les compagnons de Romulus c'est des chefs des chefs des grandes familles depuis le 8ème siècle bon c'est évidemment là il en reste très peu à la fin de la République et c'est compliqué la majorité l'écrasante majorité du peuple romain c'est des plébéiens mais dans ces plébéiens il y a de tout il y a des très grandes familles plébéiennes qui accumulent les consulats les gouvernements de province et qui peuvent être même plus fortunés plus riches que des grandes familles patriciennes c'est des plébéiens je ne dois pas dire de bêtises on vérifiera on demandera à nos assistants de vérifier mais par exemple César qui est top du top du point de vue ascendance aristocratique etc a peu d'argent en tout cas il a endetté toute sa vie jusqu'à ce qu'il gagne alors que il y a des gens comme Pompée son père a fait fortune dans le Pissénum c'est un riche propriétaire il est bien ancré même s'il est d'ascension récente ce qui est intéressant c'est quand même qu'on voit c'est pas juste une question d'argent et on voit au sein du peuple romain notamment avec Vorénus et Pulo deux tendances Vorénus c'est le romain à l'ancienne c'est le mos maiorum la tradition les ancêtres qui se battuent à Zama et à Manizu il le vit dans une scène et c'est important pour lui et ça l'oblige il reste fidèle à ça même si après il a des rives suite à à certains événements mais il est très religieux il a le souci de faire les choses bien ça reste un homme d'honneur même quand il sait que tout est perdu il va servir Marc-Antoine jusqu'à la fin par pure loyauté c'est parce que dès le milieu de la saison 1 il lui avait promis qu'il serait son obligé jusqu'à la fin le serment alors que politiquement il n'est pas d'accord avec lui et ça c'est un ressort de la série justement parce que Poulot qui est Marc-Antoine mais en version populaire il est proche d'Auguste tandis que Vorénius qui est on pourrait débattre mais qui est un peu beaucoup plus proche d'Auguste de stoïcien il devrait être d'accord avec Caton il pourrait être d'accord avec Cicero et il est obligé de Marc-Antoine et donc ça permet aussi dans toutes ces scènes intimistes de confronter directement sans que ce soit par discours interposé mais vraiment les deux courants quand Marc-Antoine discute avec Vorénius des changements ou quand Poulot discute avec Auguste en lui demandant qu'est-ce que pense le peuple vraiment ça permet de confronter ces deux points de vue et je trouve que le personnage de Cicero sur ces questions d'obligation de nouveaux venus est très intéressant aussi je me souviens aussi d'Erestes Fulmen qui est un délinquant criminel des bas quartiers qui tient oui de toute façon il n'a pas un nom de bon romain de sous-chon qui tient donc un des quartiers de l'Aventin quand on raconte les funérailles de César donc où Brutus et Antoine le consul font un discours ensemble et où en fait Antoine en exhibant la tauge ensanglantée de César arrive à soulever le peuple qui va commencer à mettre le feu au forum quand on raconte cette scène on voit Erastès Fulmen qui est du peuple il est furieux il dit il n'y a plus de respect tout se perd il parle de putain de décence pour les funérailles d'un consul voilà c'est quand même un consul on ne peut pas faire n'importe quoi donc il y a toujours ça je trouve que c'est assez intéressant c'est bien rendu l'idée qu'il y a des valeurs romaines voilà le mosmajorum la tradition il y a des choses qui ne se font pas qui se font heurter avec cette modernité de l'époque des gens comme Pulo ils sont modernes c'est-à-dire ils sont complètement opportunistes c'est le nouveau monde et bien on prend le train dès l'épisode 2 justement c'est quand ils ramènent Octave chez lui ils mangent donc avec Attia et Attia leur demande quelle est leur opinion sur la société et donc Vorenus explique que c'est pas bien d'être en guerre couvertituelle qu'il faut retrouver la paix et Vorenus dit bah non il faut que Vorenus, pardon Pulo dit bah non il faut que César arrive et qu'ils mettent tout en dessous qu'ils renversent le Sénat et donc vraiment dès le début avec des idées on retrouve cette discussion c'est complètement peut-être déplacé mais entre Padme Amidala et Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 2 où Anakin jeune un peu belliqueux un peu immature dit je pense qu'il faudrait quelqu'un qu'il remette de l'ordre d'un coup et qu'on arrête de discuter tout le temps mais c'est je croyais que ces épisodes ne seraient jamais mentionnées qu'il ne fallait pas les mentionner c'est quand même revenant à des passages de la république à l'Empire c'est un peu la histoire revenant à des oeuvres plus considérables que les préquelles l'autre aspect social qui est extrêmement marqué c'est quand même le rapport à l'esclavage qui est montré de façon complètement décomplexée du point de vue des personnages et là on sent que les producteurs ont vraiment cherché à montrer de quelle façon il y a une banalité totale de l'esclavage alors une banalité qui va malgré tout évoluer au fil de la saison parce qu'il y a des personnages d'esclaves qui prennent figure humaine et ensuite il y a toute une série d'intrigues qui tournent autour de ça mais dès les premiers épisodes on est confronté à une réalité massive ordinaire de l'esclavage de gens traités comme des choses et d'ailleurs Vorenus revient de guerre revient de Gaulle avec son butin son butin sont des esclaves il a bien l'intention de les vendre et puis il est très déçu quand il apprend qu'ils sont tous morts de maladies dans un camp d'esclaves mal aérés qui sont morts et qu'il a perdu son bien mais il n'est pas du tout attristé que des êtres humains aient péri il est attristé que son bien a été endommagé donc là on a vraiment une plongée directe dans l'univers antique qui l'a aussi tranché un petit peu avec sa dernière représentation de Peplum qui avait pu avoir des euphémismes disons sur cette question on voyait des servants des serviteurs mais la réalité brutale et bastide de l'esclavage là il n'y a pas de fémismes c'est un bien meuble purement meuble il a une certaine liberté d'action quand il s'agit de servir mais il est contraint par tout un tas de choses il porte un collier qui lui indique le nom de son propriétaire parfois même la rançon qui sera accordée à une personne qui le rapporte à son propriétaire on a des inscriptions sur ça il faut rappeler que le contexte et c'est là aussi montrer les conséquences de la guerre de l'expansion romaine sous son jour le plus cru c'est à dire que la conquête des Gaules les Gaules sont loin d'être comme dans Astérix un paysage désert de forêt avec un petit village tous les 30 kilomètres et 50 bongolois dedans la Gaulle c'est un vivier démographique l'espace de la France actuelle si l'on veut qui contient des millions de gens entre 5, 6, 7, 8 peut-être 10 millions de personnes les prospections pédestres aériennes en archéologie permettent de restituer l'idée qu'il y a une ferme gauloise une ferme celtique tous les kilomètres quand on parcourt le territoire alors c'est une moyenne bien sûr et on estime à peu de choses près à la variable près au sigma si on veut que la guerre des Gaules a fait plusieurs centaines de milliers de morts peut-être un million entre civils et militaires et environ un million d'esclaves c'est-à-dire entre un tiers et un quart de la population qui va être massacrée vaincue au combat éliminée de manière brutale ou purement et simplement réduite en esclavage alors avec des problèmes pour l'Italie elle-même puisqu'il y a des conséquences économiques on va trouver dans la série d'ailleurs mais il faut quand même donner du travail aux bons romains qui sont évincés par les esclaves qui est un discours qu'on entend depuis les Grecs mais qui là s'amplifie encore à l'époque des guerres civiles et du coup ces réalités-là elles sont massivement présentes dans la série également oui on voit par exemple des anciens vétérans comme Massius qui est un ancien de la 13ème qui cherche du travail et qui va retrouver du travail auprès de Vorenus et Bulot dans l'Aventin parce qu'il n'y a entre guillemets pas de travail parce que les esclaves volent le travail bon en réalité tout ça est un peu plus compliqué et les esclaves c'est pas gratuit les esclaves sont des gens qu'il faut nourrir qu'il faut entretenir il y en a qui meurent enfin c'est un investissement et faire travailler des esclaves on les paye d'une autre manière ça a quand même une conséquence systémique qui est que vu qu'il y a une appropriation terrienne ça c'est un lieu commun de l'histoire romaine depuis même les sources antiques vu qu'il y a une appropriation terrienne très forte des grandes familles qui s'accaparent petit à petit les surfaces terriennes prises à l'ennemi lors des conquêtes et des agrandissements de la guerre publicus il y a cette dépossession des petits propriétaires terriens qui subvenaient à leurs besoins par l'exploitation de petites surfaces qui leur permettaient de survivre mais surtout qui leur permettaient d'être mobilisables à la guerre puisqu'ils franchissaient la barre du sens qui leur permettait d'être mobilisables dans l'armée ce qui est légèrement différent au premier siècle puisqu'on peut s'engager dans l'armée à titre d'engagement volontaire même si on ne fait pas partie des classes censitaires mobilisables on retrouve même d'ailleurs cet élément dans ce texte de Tite-Live mentionnant la carrière d'un centurion qui s'appelle Spurius Ligustinus qui raconte qu'il possède un petit terrain qui lui permet de subvenir à ses besoins que son père lui avait transmis ces réalités terriennes économiques c'est intéressant de les montrer de cette façon-là de voir qu'il y a une balance systématique systémique entre expansion conquête effet retour de l'enrichissement de certains et d'autres non et cette dépiction de cette plébure urbaine on pourrait l'appeler comme ça qui devient de fait un petit peu la clientèle de ses chefs de guerre oui on voit les camps de travail pardon on voit les camps de travail d'esclaves on voit les enfants de Vorénus qui sont réduits en esclavage donc certains sont enfin Vorénas l'aîné se prostitue on voit des choses comme ça et puis on voit aussi certains esclaves dans les domus on voit Posca l'esclave de César le financier le comptable qui est le deuxième cerveau de César qui devait faire la guerre des Gaules l'origine le personnage était pensé il devait écrire la guerre des Gaules et présentement la série et sur cette question les esclaves je trouve que les 20 premières minutes de l'épisode 1 sont vraiment brillantes juste après la réédition de Versangétorix qui là est assez étrange vraiment très début enfin très fin du 19ème siècle c'est ça il y a des plans ils sont vraiment repris des teintures de Lionel Royer c'est ça et un peu plus tard il y a justement Posca qui est en train de négocier avec un marchand d'esclaves et le marchand qui dit le marché s'est retiré je ne peux pas vous donner le prix d'habitude et juste après César qui fixe les prix et justement on sait que ça peut permettre de financer toutes ses campagnes en vendant immédiatement son butin de guerre et donc on voit vraiment et en plus il y a un petit plan sur Posca qui regarde les esclaves vendus enfin lorsque Versangétorix se rend il y a un petit regard de Posca et donc après on voit que c'est son esclave et il sait déjà ce qui va arriver au peuple gaulois qui vont être réduits en esclavage donc il y a vraiment cette question qui est directement abordée et je la trouve vraiment bien décrite bien dépeinte justement avec ces scènes avec les marchands Alors elle est abordée évidemment sous ses ressorts économiques mais elle est aussi abordée d'une autre manière peut-être plus discutable c'est à travers une réalité elle indiscutable mais peut-être sa mise en scène peut l'être qui sont les abus sexuels qui sont l'utilisation d'esclaves pour l'agrément sexuel des dominants on le retrouve à de nombreuses reprises Marc-Antoine dont les appétits sexuels sont montrés comme insatiables et bien il faut des esclaves pour le satisfaire Poulot lui-même n'hésite pas à avoir recours à des prostituées dont on comprend qu'elles sont sans doute au statut servile à certains moments bon voilà donc ça cette représentation là elle est manifeste mais ça renvoie aussi à un problème qui est celui de HBO dans les années 2000 qui est plus largement les représentations sexuelles la nudité une nudité qui met en avant le corps féminin et qui est une nudité très érotisée donc c'est une série qui ne serait sans doute pas tournée exactement de la même façon aujourd'hui dans le climat évidemment post-MeToo d'Hollywood c'est également des reproches qui avaient pu être faits à la série Game of Thrones pour ses premières saisons il y avait énormément de ce qu'on appelle sex position où les personnages parlent pendant qu'il y a des ébats sexuels et ça permet soi-disant de faire avancer l'intrigue mais en fait il y a une forme de gratuité des viols des viols complètement gratuits des viols gratuits représentés ajoutés d'ailleurs par les producteurs alors qu'ils ne figuraient pas forcément dans les textes donc en fait il y a une hyper-sexualisation de la série alors hyper-sexualisation au détriment beaucoup des personnages féminins quand même largement privés de leur capacité d'action ou en partie privée érotisée de façon très forte et puis qui renvoie aussi un certain nombre de clichés contemporains sur les Romains et leur moeur sexuelle là on peut penser qu'on est quand même dans une forme de reprise des clichés propres quand même à exciter les spectateurs ou à aller dans le sens disons des attentes oui il y a un certain nombre de personnages féminins qui sont tantôt eux en plein contrôle de leur vie sexuelle Athia par exemple a un impétit insatiable elle couche avec toute une série d'hommes au cours de la série pour son propre bien plaisir comme elle le consommerait mais aussi pour ses intérêts elle utilise le sexe comme une arme de négociation comme une ressource un capital qui lui permet de négocier des choses avec Marc-Antoine avec son vendeur de chevaux son éleveur de chevaux comme Cléopâtre comme Cléopâtre d'ailleurs dans la série alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a tout un panel de représentations de l'acte sexuel et bien sûr il y a ce problème qui est le nombre de viols représentés dans la série et bien sûr non nul Titus Poulot en commet Marc-Antoine en commet il y a parfois une forme d'appropriation des femmes plus qu'une forme d'appropriation des femmes Titus Poulot littéralement massacre quelqu'un parce qu'il est amoureux d'une esclave qu'il réussit à faire affranchir et en étant affranchie elle obtient un droit en tant qu'affranchie c'est le droit de se marier et en payant l'affranchissement d'une petite esclave de Vorenus enfin qui était une des siennes je ne sais plus elle lui annonce elle le remercie elle lui annonce qu'elle va enfin pouvoir se marier avec son amoureux qui était lui aussi esclave et donc il massacre littéralement son amoureux et il la contraint finalement à le toucher à avoir des relations pas forcément sexuelles je crois à ce moment là mais d'affection avec lui pendant un certain temps il la tient limite sous son joue jusqu'à ce qu'il y ait une forme de rédemption de Titus Poulot qui réussit à se faire pardonner et qui du coup tombe amoureux de cette ancienne esclave il y a aussi Cléopâtre qui elle est représentée comme femme de pouvoir et qui donc peut décider de son engagement sexuel avec qui et pour quelles raisons et ce qui est d'ailleurs un ressort narratif puisqu'elle va coucher avec un des personnages principaux l'un d'eux fidèle à sa femme refuse fidèle en tout cas à son idée qu'il se fait de la fidélité refuse je crois qu'elle est déjà morte sa femme à ce moment là à Vorenus non pas encore non pas encore c'est la fin de la traversée et donc du coup il est fidèle à sa femme il refuse de coucher avec Cléopâtre et Cléopâtre elle réussit à coucher avec Titus Poulot et qui est un ressort scénaristique intéressant donc il y a des représentations à la fois positives et plutôt disons normales du sexe comme capital d'influence comme capital d'échange de ressources entre deux individus élément de négociation élément d'apparement politique mais aussi comme élément de violence quasi systémique et systématique entre les hommes et les femmes et les femmes dans ce rapport de violence sont systématiquement les victimes et ça permet aussi justement avec le changement dans la saison 2 de représenter aussi une certaine image qu'on se fait de la mentalité d'Auguste où il va expliquer à sa femme bon ne t'en fais pas je vais te battre mais ça me procure du plaisir je vais être dominant et aussi il y a un jeu sur la sexualité pour expliquer la personnalité d'un personnage c'est sommairement on va dire oui Auguste qui est représenté comme quelqu'un de tellement froid et de tellement calculateur qu'il a besoin qu'on le secoue dans l'intimité pour ressentir quelque chose il est représenté comme complètement sociopathe apathique incapable de ressentir seulement de calculer que ce soit vis-à-vis de sa soeur de sa mère ou de ses amants d'ailleurs il se marie par pur calcul avec Livy il s'est représenté ainsi dans la série elle est fille de bonne famille elle a déjà été mariée à quelqu'un faisons-la démarrer et je m'en occupe oui et puis elle est présentée vraiment comme une cruche énormément de commentaires qui tombent à côté elle ne comprend rien elle ne comprend rien mais par contre elle a deviné qu'en mettant deux trois claques pendant l'acte sexuel à Octave elle le tenait comme ça et là c'est les seules fois où il éprouve du plaisir où on le voit c'est tout ça pour dire qu'il y a quand même peu de personnages féminins qui ont une autonomie complète ou qui sont très bien traitées par les producteurs Servilia à la limite mais bon elle finit quand même assez mal on peut en reparler elle est quand même représentée comme lamente incapable de se défaire de César jusqu'au point elles sont quand même chacune prisonnières sauf Atia qui est elle manipulatrice donc c'est une autre forme de dévalorisation mais elle cause des catastrophes en elle voilà pleinement disons pleinement qui ont un rôle pleinement gratifiant un autre aspect qu'on pourrait évoquer me semble-t-il on y a fait allusion brièvement c'est le fait que Rome est une cité universelle comme on pourrait dire en prenant le titre d'un livre récent une cité cosmopolite ce cosmopolitisme romain qui devient d'ailleurs un arc d'intrigue pas très développé pas très convaincant je crois dans la saison 2 où il est question d'un complot d'un complot de deux frères juifs contre les rois de Le Grand voilà c'est quelque chose qu'on sent qu'ils l'ont placé là on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs mais voilà je n'ai pas l'impression que ça tienne très bien dans la série mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on voit on voit des indiens on voit des juifs on voit des grecs énormément on voit des romains évidemment donc cet aspect là des gaulois bien sûr cet aspect là ça a été là aussi une volonté des producteurs de montrer ce cosmopolitisme romain on le disait tout à l'heure New York et Calcutta c'est traduit aussi par le fait qu'il y a ces interactions qui sont aussi linguistiques qui sont aussi cette coexistence entre différents univers et le rapport notamment des grecs et des romains qui est mis en scène à différentes entreprises puisqu'on se bat aussi en Grèce beaucoup il est mis en scène de différentes façons dans la série on voit par exemple que ça transforme les personnages par exemple on a Antoine qui part à Alexandrie qui s'orientalise et c'est d'ailleurs exactement ce que lui a reproché la propagande augustienne il y a une phrase à un moment où il dit il n'est plus romain il est devenu égyptien et on le voit se maquiller on le voit porter des tenues des tenues on va dire orientales pour dire la partie orientale du bassin méditerranéen il porte même une robe à un moment aussi parce qu'il faut montrer qu'il est féminé oui c'est ça il change complètement d'habit il n'est plus un triumvir il n'est plus un magistrat romain il n'est plus ancien consul et d'ailleurs quand il s'est suicidé il se suicide non pas avec le poignard que lui fait passer Cléopâtre mais il demande à Vorénus son glaive son gladius et il dit ça c'est une arme et il se suicide tout seul même s'il demande à Vorénus de tenir l'arme mais il se suicide en romain et justement Vorénus le démaquille le déshabille et le remet sa cuirasse d'imperator enfin de général et il en refait un romain à la fin Posca aussi il est complètement orientalisé quand il part à Alexandrie et quand vous voyez en le vent tourner il rembarque direction Rome il est redevenu comme au début quand il était l'esclave de César un romain ce qui est intéressant c'est que ce jeu de l'apparence orientale ne touche pas défavorablement quelqu'un comme Pompée qui lui a fait énormément de sa carrière militaire d'abord comme le boucher de Silla dans les années de la guerre sociale dans les années de la guerre civile contre les marianistes mais surtout Pompée c'est quelqu'un qui a tous ses réseaux ses amis ses contacts ses clients avec tous les rois souverains princes dynastes et cités d'Orient ce qui fait que quand on voit Pompée armé de pied en cap dans les différentes scènes il a une épée courbée grecque il a une machaéra avec un aigle il a un linothorax il n'a pas la grande cuirasse de bronze la lorica musculata si l'on veut il n'a pas le grand paludamentum booste des grandes statues d'impérator il a un linothorax à l'oriental alors certes partiellement romanisé bien sûr avec des éléments de référence visuelle en romain mais il a cette épée à tranche en courbe qu'on pourrait voir dans 300 par exemple cette poignée ouverte il n'a pas le gladius il a cette épée de cavalerie qui permet de frapper le tranchant depuis le haut et ça ne lui est pas reproché dans son apparence ça fait partie de son identité visuelle de conquérant de l'orient de magnus et d'ailleurs l'idée d'avoir été travesti par une mœurs orientale vient a posteriori quand il est exécuté sommairement sauvagement sur une plage en arrivant en égypte alors qu'il est un consul de rome c'est pas rien d'être consul de rome il was a consul of rome quand césar arrive pour réclamer où est pompée on lui présente la tête décapitée de pompée sans aucune gloire sans aucune dignité enfermée dans une jarre et ça même pour césar dont c'est a priori l'ennemi politique mais l'ami d'ancienne date c'est un scandale c'est un scandale qui vaut à césar dans les sources de pleurer de hurler de peine et dans la série une des scènes les plus vibrantes il déclare que c'est une honte que c'est d'avoir découpé comme un boucher un consul de rome mais il déclare ils ont optolémée de traiter quelqu'un comme un vulgaire brigand un bandit de grand chemin alors que c'était un consul de rome peut-être qu'on peut dire un mot des lagides au passage de leur représentation parce qu'il y a quand même là pour le coup on n'a pas lésiné sur le maquillage et sur l'outrance puisque du côté romain en fait c'est presque comme si on avait voulu mettre en scène la vision que se faisaient les romains des lagides plutôt que la vision des lagides que nous transmettent l'archéologie que nous transmettent les savoirs d'aujourd'hui c'est exactement ce que j'allais dire et aussi sur He Was a Consul of Rome si on écoute aussi le travail sur la musique c'est le thème de la série des retrouvailles c'est le même thème que Vorénus qui retrouve sa femme d'Aiobé donc même s'il ne pleure pas il y a vraiment toute cette émotion qui se dégage par les spécificités de la série et oui les mignons les comploteurs de la cour des lagides qui ont forcé qui ont organisé l'assassinat de Pompée vraiment cette et d'ailleurs c'est un ancien soldat romain qui met à mort Pompée ancien soldat romain qui va se vendre comme mercenaire finalement c'est un autre des destins de ces vétérans des guerres romaines des armées romaines qui peuvent aussi vendre les services de leurs armes de leur formation tactique et on peut même voir on peut même penser qu'il a été perverti parce que c'était un proche de Pompée un gradé sous Pompée et il n'hésite pas à tuer son chef militaire donc vraiment et puis à s'habiller à l'égyptien il a été perverti par l'égypte vraiment cette image là il a abandonné toute forme de dignitas toute forme de fides de ses engagements ce que Vorinus ne fait pas d'ailleurs avec Marc-Antoine et c'est le seul qui ne se maquille pas c'est le seul qui ne se maquille pas Vorinus qui ne change jamais de tenue qui a toujours son gladius traditionnel il est équipé à la romaine jusqu'au bout et c'est pour ça comme Vivien le disait qu'il rabille Marc-Antoine et il explique même qu'il n'obéit qu'à Marc-Antoine qu'il ne suit pas les ordres de Cléopâtre donc il y a aussi tout ce je suis romain je n'obéis qu'aux romains et personne n'a oui parce que c'est vrai que la cour égyptienne la cour de Cléopâtre il y a une représentation qui est catastrophique mais qui est la manière catastrophique du point de vue des historiens aujourd'hui du point de vue d'un historien d'un archéologue d'aujourd'hui qui doit pleurer à chaud de larmes d'autant plus que voilà maintenant tout un tas de travaux sont faits c'est des esclaves tout est bigarré on retrouve exactement la même chose dans 300 quand on voit la cour d'Oxercice c'est l'idée du on le disait pour Alésia c'est beaucoup les tableaux pompiers du 19ème parce que Cléopâtre est un sujet énormément peint par toute une série d'artistes Jérôme c'était en particulier Jérôme et là on en retrouve toutes les caractéristiques on se retrouve dans les Romains de la décadence plutôt que d'être dans un triclinium une salle de banquet une salle à manger typiquement romaine ou grec on a cette fois-ci les poufs les grands coussins étalés dans tous les sens les alcools on dort a même le sol on a plus ce contrôle sur soi cette gravitas ce poids de soi-même sur soi-même qui permet de contrôler ses passions on est dans la pure largesse et puis on ne sait pas qui est un serviteur qui est un courtisan qui est un ministre parce que de toute façon ils vont tous subir l'arbitraire tôt ou tard ils peuvent être déguisés travestis et puis être l'objet de jeu ils se mettent à tirer à l'arc d'abord avec des flèches en bois puis des vraies flèches ils finissent par être tués comment Césarion aussi balance des balles sur les serviteurs en fait là il n'y a pas d'ordre alors que la société romaine est entièrement une société d'ordre où chacun a sa place et voilà quand on est à telle place on s'implique tel droit tel devoir dans la cour des Ptolémées on ne voit pas du tout ça à part l'arbitraire on ne voit pas l'ordre qui pourtant était l'ordre gréco-macédonien avec cette spécificité égyptienne il n'y a pas de cité ou alors très très peu de poleïs en Égypte il n'y en a que quatre l'Égypte est un royaume sans cité un royaume grec sans cité tandis que le royaume macédonien le royaume célecide ou le royaume pergaménien d'Atta le royaume atalide connaît l'existence de la cité cette unité sociale territoriale et politique qui permet d'avoir cette gestion du collectif et des valeurs communes avec un ordre une place de chacun de tous en fonction de sa famille de son ascendance et là c'est vraiment la représentation de cette royauté comme finalement institution néfaste purement orientale et qui de fait est détestée par les Romains cette royauté même si elle devient de fait le régime politique le principal est une forme de monarchie mais pas sous ce nom-là bien entendu c'est une série qui représente aussi des gestes ordinaires des Romains et en particulier des gestes rituels on a beaucoup dit que les Romains étaient très ritualistes dans leur rapport au Dieu la série le montre elle le montre de différentes façons alors on ne peut pas passer tout en revue mais il me semble qu'il y a au moins un aspect rituel qui mérite d'être mentionné ce sont ces rituels de damnation qu'une des protagonistes Servilia utilise de différentes façons d'ailleurs mais elle veut se venger en particulier d'Athia qui lui a fait du tort et qui a causé en partie sa perte et donc elle l'avoue aux dieux elle l'avoue aux dieux infernaux alors on en a des traces même archéologiques aujourd'hui de ces rituels à travers les feuilles les lamelles en plomb sur lesquelles on inscrivait ces damnations donc là c'est quelque chose qui s'appuie sur des réalités encore une fois attestées il y a quelque chose de très intéressant dans cette scène et d'ailleurs de manière générale ce qu'on disait au début c'est que la représentation de la religion est très bien rendue dans Rome avec quelques petits écarts à la norme on va dire mais il y a des divinités qui sont mentionnées et qui sont attestées dans une ou deux sources Rusina par exemple cette petite divinité rurale auquel Titus Poulot va s'excuser ou présenter son pardon on la retrouve chez Augustin d'Hippone ou chez Cicéron donc une mention dont on ne connait pas grand chose la scène de ce taureau-bol-métroac où on égorge un taureau sur Athia qui a d'ailleurs trompé les gens mais moi d'ailleurs je me suis fait avoir la première fois que j'ai vu je me pensais que c'était un sacrifice à Mitra alors que non c'est un taureau-bol à Magnamater c'est légèrement différent ou à Cybele si l'on veut et il y a tous ces gestes de divinité de carrefour des piétés ordinaires des piétés ordinaires c'est l'hôtel familial les larêts sous Titus Poulot dépose une offrande Titus Poulot qui dans sa prison voue un cafard il écrase une blatte et il écrase une blatte il est sanglant pour obtenir le contrat avec les dieux pour passer un votum et quand Vorenus maudit ses enfants donc il prononce les mots je te maudis je vous vous aux divinités infernales et après très vite il va regretter parce que c'est un geste d'une gravité absolue surtout pour lui qui est catonien qui respecte la religion et Poulot lui dit mais tu n'as pas fait couler le sang tu n'as pas fait de sacrifice c'est pas grave et comme faire c'est croire ça s'est bien rendu comme faire c'est croire et la religion le fait de relier l'homme au dieu les hommes et les dieux c'est le geste l'orthopraxie le fait de bien faire d'une certaine façon qu'on retrouve notamment bien expliqué en livre de John Scheid notamment et donc pour en revenir à Servilia il y a ce geste ce geste qui est très bien connu des sources antiques alors qu'il est profondément interdit et défendu c'est la défiction la défiction qui consiste à maudire quelqu'un qui vous a fait un tort alors qu'il peut être plein de torts différents on en connaît environ un peu plus de 1000 je crois des défictionnès qu'on appelle en grec un catadesmos qui consiste à vouer aux dieux infernaux aux dieux du sol aux dieux de la revanche aux érinies aux furies quelqu'un qui vous a causé un tort alors ce tort peut être tu m'as volé mon manteau dans les vestiaires des termes je te maudis que tu meurs tu es sorti d'un vagin d'un vagin mal fait je te maudis toi et ton genou toi et ton foie toute une liste d'organes génitaux d'organes physiques de muscles de parties du corps qui sont maudits voués aux dieux infernaux et on souhaite vraiment le pire du pire à ses ennemis en inscrivant sur une lamelle de plomb prise par la colère ses noms en répétant il n'y a pas vraiment de formule établie pour ces défictionnès on peut écrire 15 fois le nom de la personne à maudire 15 divinités en dessiner le portrait et ce qui est intéressant c'est que c'est un document qui n'apparaît pas forcément dans la grande histoire littéraire ces défictionnès ces malédictions sur lamelles de plomb mais qui pour le coup est un vrai acquis de l'archéologie de l'épigraphie des choses du quotidien on retrouve ces défictionnès un peu partout dans le monde romain en Angleterre en Gaule en Espagne en Afrique et elle témoigne vraiment de ces gestes de vengeance personnelle qui clairement on ne s'en vante pas c'est profondément illégal c'est profondément défendu de le faire et servi à le faire en cachant cette lamelle de plomb dans la fissure d'un mur de la maison de l'autre ce qui est un moyen de consacrer l'envie de vengeance en disant que c'est ici que doit s'abattre le mal et ça c'est un geste vraiment très fort et puisque sa malédiction ne prend pas effet elle perd César elle perd son fils elle perd tout elle décide de se vouer elle-même en tant que victime propitiatoire du sacrifice elle se suicide attention spoiler elle se suicide devant la maison d'Athia devant ses yeux en la regardant pour lui dire voilà je suis la victime de mon propre vœu de mon propre sacrifice par ma mort tu seras maudite Atia tu ne connaîtras que le malheur et ça la terrorise et ça la terrorise ça lui inspire la crainte tout comme il y a un certain nombre de gestes assez similaires dans l'histoire romaine où des généraux notamment pendant les guerres samnites au 4ème et 3ème siècle avant Jésus-Christ des généraux voilà Dessius Mus père puis son fils à quelques années d'intervalle même si on suppose qu'un de ces deux gestes est faux réinventé par Tite-Live ce Dessius Mus qui voyant que l'armée romaine va perdre décide de se constituer lui-même victime d'un sacrifice aux armées qui permettra d'accorder la victoire au peuple romain ce jeu de gestes rituels des fictiaux des vociaux accomplissement de vœux d'acquittement du vœu en offrant en sacrifice ce qu'on avait promis avant la réalisation du vœu qui sont purement très bien représentés dans les scènes de la série ainsi que l'accompagnement de ceux qui sont morts vers l'au-delà du afterlife c'est ce que j'allais dire Servilia c'est vraiment le seul personnage qui s'illustre autant par la religion parce qu'on voit le mur de ses ancêtres avant la conjuration elle est avec Brutus devant le mur quand Brutus meurt elle récupère son masque c'est le seul personnage qui s'illustre vraiment sur ces questions dans toute la série les autres c'est beaucoup plus quotidien parce qu'on a les funérailles de César qui ne sont pas montrées en même temps que les funérailles de Niobé la femme de Vorenus et là on voit au moins Pulo, Vorenus la capitée ou elato c'est-à-dire le pont ou elatoge sur la tête ce qui est le geste rituel du deuil donc c'est vraiment bien renvoyé ce n'est pas la seule qui se suicide puisque le suicide on le voit apparaître comme un recours possible pour ceux qui ont perdu qui comprennent qui se sont perdants y compris même d'une certaine façon Erastas Fumel qui a compris qu'il est mort de toute façon donc autant offrir sa vie autant accueillir la mort de façon stoïque Flavio Wannkow Flavio ne viendra pas autant admettre sa propre mort c'est le cas de Brutus c'est le cas de Marc-Antoine c'est le cas de Cléopâtre donc c'est un thème là aussi évidemment les sources antiques sont là pour le raconter de façon abondante mais la série le montre comme finalement une issue admise admise de tous une fin possible de la vie individuelle Cicéron presque on n'est pas loin c'est pas comme si il savait se battre il aurait pu tenter de fuir il accepte il essaye de fuir quand même mais bon mais de fait il sait qu'il est fait c'est pas un grand chef de guerre il sort sa tête il accepte il n'y a pas d'autre chose il n'accepte de son sort il n'a pas les réseaux d'un Pompée d'un César il n'a pas les réseaux d'un Marc-Antoine d'un Octave ça n'a jamais été un grand combattant lui-même n'est pas un parvenu pas du tout mais il ne vient pas du milieu qui lui permettrait de survivre à la proscription dans laquelle il est lancé il n'en sortira pas à moins de devenir complètement déclassé et puis surtout il avait été prévenu il avait été prévenu Marc-Antoine il savait qu'il était fini il y a tous le geste du suicide comme sortie honorable oui c'est la mort du Romain d'abord Marc-Antoine le dit c'est le dernier message qu'il donne à Vorinus tu diras que je suis mort comme un vrai Romain comme un vrai Romain et il dit quitte à mourir autant que ce soit ici ou ailleurs et à part il n'y a pas que le fossé en Gaule c'est vraiment cette mort aussi du combattant du militaire du soldat dont on leur parle il préfère mourir vraiment comme un Romain que dans un simple fossé il évoque le fait que la mort lui a été suspendue sous le nez pendant des années des vies de guerre une vie de combattant perpétuel permanent faisant plus que le service militaire traditionnel et qui finalement entre mourir comme tu disais dans un fossé au Gaule ou mourir ici puis il a une sorte de mélancolie aussi Vorinus le diagnostic de la maladie qu'ils partagent une sorte de dépression enfin donc ils ne sont pas sous ses termes donc vraiment la mélancolie ils ont une maladie qui leur ronge l'âme qui va finir par qui va finir par les tuer c'est le mal du pays de toute façon alors on en vient à travers le passe-nature Cicéron Vivien le disait tout à l'heure au début c'est l'un de ceux qui le trouvent les plus intéressants on en vient justement au moment que l'on pourrait citer soit pour les mettre en avant comme étant historiquement réussis narrativement réussis ou peut-être pour les mentionner comme étant au contraire un peu choquant un peu raté du point de vue de la reconstitution alors quels sont les uns et les autres les moments que vous considérez comme marquants il y en a évidemment certains qu'on a déjà évoqués He was the council of Rome c'est sans doute la scène clé que l'on peut voir et revoir de nombreuses fois mais quels seraient les moments qui vous ont marqué Vivien alors pour rebondir sur Cicéron moi la scène qui me plaît particulièrement c'est donc dans la deuxième la deuxième saison lorsque Marc-Antoine osa faire prévoit la suite après son consulat et veut être nommé pro-consul des Gaules j'adore cette scène et il demande il faut que l'idée vienne de quelqu'un d'autre évidemment et il demande à Cicéron de porter cette idée devant le scénario et Cicéron a parfaitement compris le danger que représente que représente Antoine mais vraiment Antoine dans cet entretien avec Cicéron il tord le bras vraiment il comprend Cicéron qu'il n'a pas le choix il fait semblant d'obtempérer et arrive le jour de la séance du Sénat Octave arrive pardon Antoine arrive c'est le consul il prend place et il manque une personne il manque Cicéron et il y a un sénateur qui va lire une déclaration une déclaration de Cicéron donc là Antoine on s'attend à l'éloge on s'attend à quelque chose et ça commence bien parce qu'effectivement le discours de Cicéron commence par remercier Antoine de sa confiance tu me donnes aujourd'hui le plus beau des sujets sur lequel composer et là en fait se joue la première philippique le premier discours que Cicéron a écrit qui est un discours à charge extrêmement violent et il y en aura d'autres qui le seront encore plus où on a une destruction d'Antoine et là on a dans le texte qui est lu par un sénateur qui découvre le texte qui tremble qui tremble derrière on voit la curie qui se vide parce qu'on a un Antoine qui après avoir fait le fier comme ce fameux gif qu'on voit souvent sur Twitter là qui commence à se raidir qui commence à fulminer à serrer les points à contracter les mains le Sénat se vide le sénateur balbutie et il en dit il lit le texte de Cicéron tu as amené la destruction sur nous tu es notre Hélène de Troyes et de toute façon c'est toujours le rôle de la femme que tu as préféré et là le consul n'en peut plus il arrache le Wall-Human et on ne sait pas s'il le tue mais c'est pas loin il fracasse le sénateur alors que théoriquement faire couler son Sénat c'est rare ici justement j'ai une question là-dessus vous considérez que c'est la première Philippique parce que justement le texte est beaucoup plus proche de la deuxième alors que la deuxième n'a pas été au Sénat justement la première Philippique Cicéron est là Marc-Antoine Marc-Antoine est encore présent c'est ça la première Philippique il n'est pas là Marc-Antoine est absent il revient un jour après à Rome et il répond quand Cicéron n'est pas là et ensuite Cicéron il fait parvenir il est caché dans sa villa tranquillement en campagne et il fait parvenir son texte une réponse à la réponse qui est la deuxième Philippique et je pense que je te prie d'écouter Marc-Antoine comme si tu n'étais pas un vicieux addict au sexe et ivre en permanence si tu étais sobre si tu étais sobre oui je croyais et justement je pense que ça permet d'évoquer aussi une des particulières de la série c'est qu'elle fusionne certaines choses par exemple le Cervelia qui est une fusion aussi avec Portia qui était la seule femme au courant de la Conjuration là la première et la deuxième Philippique il faut montrer plutôt que de faire deux scènes on n'en fait qu'une seule avec Claudia c'est ça il y a vraiment des personnages qui fusionnent par exemple aussi César qui est une fusion avec Curion je crois quand il fuit Rome qui rejoint César à Raven normalement il était accompagné de deux personnages il y a Marc-Antoine et Curion mais Curion il est éliminé de la série oui c'est ça il y a vraiment des fusions pour aller vraiment à l'essentiel dans l'entourage d'Octave aussi on a fusionné on a regroupé des gens on fusionne pour aller à l'essentiel globalement les scènes au Sénat sont quand même assez réussies on peut aussi penser dans la scène dans la seconde saison où Octave s'adresse au Sénat en tant que jeune consul un jeune consul qu'on imagine qu'on imagine que Cicéron notamment imagine pouvoir manipuler guider accompagner de toute son expérience et en fait ce très jeune homme va se révéler beaucoup plus roué qu'on l'imaginait va se révéler capable de s'adresser au Sénat avec beaucoup d'autorité et si ça ne suffisait pas son autorité naturelle et celle de l'acteur qui a repris le rôle il y a ses lecteurs qui est arrivé il y a ses lecteurs et même ses soldats qui dégainent le glaive en partie en tout cas dans un geste de menace là aussi théoriquement impensable dans l'enceinte mais qui est relaté par les sources donc là aussi c'est une scène extrêmement marquante et les scènes au Sénat sont souvent des scènes très grandiloquentes très bien mises en oeuvre c'est ce retournement d'Octave contre Cicéron qui se joue vraiment à la toute fin de l'année 43 il me semble juste avant la guerre de Modène où vraiment Cicéron fait obtenir le non c'est juste après la guerre de Modène c'est juste après il vient de gagner contre Marc-Antoine les deux consuls opportunément au du Circus et qui a eu Spence à son mort et il ne peut pas avoir son triomphe il ne peut pas avoir son triomphe donc du coup il est fait consul le plus jeune consul de l'histoire de la république il a 19 ans quasiment 20 ans à l'âge de 19 ans par décision personnelle et à mes propres frais le texte est connu et Cicéron pensant manipuler Octave se retrouve pris à son propre jeu puisque Octave se retourne décide qu'il va déclarer ennemi public les Césaricides et qu'il va finalement s'allier avec Marc-Antoine et là Cicéron est perdu les Césariens se réunissent à nouveau les Césariens se réunissent à nouveau et Cicéron comprend qu'il a perdu la main sur le Sénat et qu'il vient de se faire doubler par un gamin alors comme scène préférée justement Clément qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'on pourrait évoquer ou comme scène sinon qui ne fonctionne pas du tout ou qui poseraient problème c'est difficile moi j'aime vraiment bien cette scène d'Octave qui retourne Cicéron sur place instantanément qu'est-ce que j'aime bien comme scène moi j'ajouterais une scène à laquelle on a fait émission tout à l'heure c'est justement celle de l'élection de Vorenus au collège des magistrats de Laventin c'est-à-dire cette scène qui est non pas dans la curie et dans la grande politique romaine mais la politique ordinaire de la politique ordinaire où on voit qu'il faut faire accepter par la foule réunie quelqu'un qui se présente comme un bon soldat un bon père de famille un honnête homme et qui va savoir gérer honnêtement les affaires et puis Posca est dans l'ombre et il intrigue et c'est lui évidemment qui a fait l'élection et on voit que là le travail de fabrication du consentement électoral le travail de fabrication du lien social du lien politique dans la rome ordinaire on ne sait pas si ça s'est passé comme ça parce qu'en fait sauf erreur de ma part il y a très peu de sources qui nous racontent cette échelle-là de la vie politique mais on sent que ça restitue quand même quelque chose on a quelques pièces qui représentent l'acte de vote mais voilà il y a très peu de choses qui nous montrent ça mais ce qui est intéressant c'est que ça indique il y a un jeu sur les images dans la série qui est extrêmement intéressant et on revient à ce qu'on discutait tout à l'heure avant que je parle de ma scène préférée on va dire de celle que je trouve là ma préférée c'est cette réalité visuelle c'est graffiti c'est tag enfin c'est tag non c'est pas des tags ce sont des graffitis partout dans Rome et en fait il a clairement un écho de ce qu'on retrouve à Pompéi où on a des graffitis électoraux des graffitis sexuels tout un tas de choses où par exemple celui découvert récemment au mois d'octobre j'étais ici le 16ème jour avant les calendres de novembre et j'ai fait bonne bonbance avec mon ami probablement que j'ai vomi dans le coin voilà on a tous ces graffitis sexuels injurieux qui sont des outils de campagne politique qui sont des instruments de propagande entre guillemets propagande à l'échelle des populations par lesquelles on fait comprendre que Brutus pourrait commettre l'envers César ça le pousse à l'action ça le pousse à l'action parmi les scènes que je préfère il y a tous ces moments justement de discussion politique dans le triclinium toutes ces discussions qui se jouent allongées sur des banquettes et où on va jouer le destin entre guillemets par exemple la scène qu'on pourrait appeler la neige fond toujours celle où Marc-Antoine justement où il rentre que bruta figura il enlève son manteau rouge de général et il vient discuter avec Pompée Caton Mételus et Cicéron est observateur et Atia aussi de comment va se passer la suite pour César qui est cantonné au nord de l'Italie avec une légion qui vient de finir la guerre des Gaules qui ne s'appelle pas encore comme ça mais presque et qui du coup doit rentrer pour faire ratifier ses actes personnels faire demander un triomphe et se faire proroger dans ses éventuels commandements obtenir une province etc. Marc-Antoine explique que César demande une légion et une province l'Ilyrie donc cette petite province de l'autre côté de l'Adriatique pour ne pas trop exagérer et pour ne pas se retrouver dans une position défavorable sauf qu'en face se pensant en position de force des gens comme Pompée, Mételus et Caton estiment que César n'a qu'une légion maigrelette et incapable de se défendre et qu'il doit être poursuivi en justice il avait largement le temps de réfléchir avant et Marc-Antoine dit que César a bien plus qu'une seule légion on lui répond qu'elles sont toutes de l'autre côté des Alpes pendant l'hiver on est au mois de décembre juste avant le fameux 11 janvier 49 où César franchit le Rubicon et Marc-Antoine se penche et répond que la neige font toujours et que l'école des Alpes ne seront pas toujours fermées et que les légions de Sousar pourront un jour retraverser menaçant directement Pompée et le clan sénatorial des actions éventuelles de César au cas où une action en justice serait préparée l'autre scène que j'aime beaucoup qui ressemble un peu à ça c'est cette négociation entre Marc-Antoine et les conjurés Brutus et Cassius juste après l'assassinat de César où Marc-Antoine dans un pur moment de manigance politique se retrouve qui lui a été soufflé par Octave voilà Marc-Antoine finalement un peu esclave de l'intelligence des autres fait croire que tout va bien que ce n'est pas grave que César ait été tué ce n'était qu'un tyran au fond vous ne serez pas condamné et en échange on garde tous nos places on garde toutes les réformes de César en place et c'est comme s'il avait été frappé par la foudre donc il y a ce moment aussi de cynisme politique que j'aime beaucoup qui n'est pas totalement absurde puisque pour le coup clairement ce deal entre Césaricide et Césarien il est historiquement réel et ça c'est une scène qui me semble très intéressante et il explique même que c'est un simple soldat que les manipulations politiques sont beaucoup trop compliquées pour lui moi je ne veux juste qu'une province et puis après je me retirerai pour aller fuck my slave coucher avec mes esclaves comme le vieux Cyncinatus et là c'est aussi une illustration de la série qui des fois on voit vraiment les lectures je pense du conseiller historique des lectures oxfordiennes donc là par exemple c'est un grand passage dans un bouquin de Svejavets qui explique toutes les possibilités qu'il y avait à la mort de César pour Marc-Antoine et on les voit représentées dans la série et on voit vraiment le choix que fait Marc-Antoine et je trouve que c'est assez justement mené ce genre de scène dans l'intimité qui cite vraiment des propositions historiques il y a un jeu de citations de pluricitations de ce croisement des voix et où pour des raisons parfois arbitraires absurdes ou purement intimistes et psychologiques le personnage fait ce choix là qui est celui de l'histoire c'est ça Victor du côté des scènes soit préférées soit au contraire qui poseraient problème alors je vais peut-être commencer par la scène préférée moi je pense que c'est vraiment c'est une longue séquence donc avec la lutte justement c'est dans l'épisode 2 donc comment Titus Poulot renverse la république quand il se fait attaquer on voit vraiment cette lutte entre les bandes armées en plus avec le jeu des accents où on voit avant quelqu'un qui a un accent du peu enfin un accent coquené britannique qui explique qu'il ne faut pas qu'il y ait de sang et après ça dérive Marc-Antoine qui fuit qui rejoint César à Raven là petit jeu de citations César lui dit ne te rince pas donc n'enlève pas le sang de ton visage alors que dans les sources de plus tard il est déguisé en esclave donc il y a ce jeu vraiment pour manipuler l'armée ensuite et après vraiment le franchissement du Rubicon où très justement je trouve que la série explique les enjeux avec une discussion entre Vorénus et Poulot qui explique voilà là c'est le Rubicon ça veut dire qu'on est des traîtres on vient de rentrer en Italie et je trouve que pour le spectateur qui n'est pas forcément averti ou qui ne connait pas forcément à tel point les enjeux historiques c'est très très bien mené de voir un impact sur deux soldats sur deux individus d'un si grand événement historique qu'on connait vraiment mais là vraiment l'impact individuel un événement dont César parle en cet thème avec ses citations que j'adore c'est seulement de l'hubris si j'échoue c'est ça c'est l'hubris si j'échoue ce qui est inventé mais qui aurait pu être une belle citation alors inversement est-ce qu'il y a des choses dans la série qu'il ne faudrait absolument pas montrer à des étudiantes et à des étudiants ou qu'il faudrait leur dire attention attention danger là ce n'est pas comme ça que ça s'est passé moi c'est vraiment l'inceste entre Octave et sa soeur que je trouve je ne sais pas d'où vraiment sort cette scène si c'était vraiment pour choquer le public américain mais en fait une fois qu'on s'est embarqué dans cette idée que César a un secret il est épileptique César l'est montré comme épileptique c'est ça César l'est montré comme épileptique on suppose que c'est Octave qui a le secret et que Octave est le mignon le petit qui est aussi cité par Swetton et donc du coup Octave est tombée sous la coupe d'une autre adulte il y a cherche à coucher avec son frère pour obtenir l'information de la maladie de César et donc il y a tout ce jeu justement encore une fois on a joué de backstage d'intrigues psychologiques et amoureuses mais il y avait quand même une bonne dose de cligés sur la dépravation des élites romaines et leur caractère totalement écarté de ce que devrait être une scène morale finalement même si Octavie n'apprend pas que César est épileptique elle apprend que Octave a participé à la mort d'Evander donc le beau frère de Nayobe ce qui permet quand même de tuer César à la fin il y a un jeu de ping-pong là-dedans non moi ce qui m'a particulièrement embêté tout au long de la série c'est ce syndrome du vétéran qui le fait est avant jeu de la série mais qui n'a pas lieu vraiment d'exister dans l'antiquité le fait de se battre pour défendre sa cité pour défendre pour faire caractère militaire c'est une obligation c'est une obligation de tout citoyen un peu de choses près tout le monde peut être mobilisable faire 10, 15, 20 ans de service et on a un autre métier à côté on a une autre vie à côté et il n'y a pas de rupture forte entre les deux mondes le monde de la guerre c'est un monde saisonnier c'est entre mars et octobre et il n'y a pas de en fait tout ce sur quoi repose la série est en soi un peu erroné et il y a aussi le fait par exemple qu'on ait voulu faire survivre à Tia aussi longtemps alors que dans l'histoire elle meurt en 43 elle survit à peine à César et d'en faire un enjeu d'intrigue psychologique jusqu'en 30 jusqu'au triomphe d'Octave sur l'Egypte ça c'est problématique en soi c'est une astuce et moi vraiment peut-être si on veut un moment qui est vraiment embêtant c'est Vercingetorix qui a représenté c'est ce que tu allais dire Vivien la cause gauloise est représentée ici non mais c'est oui voilà je vais comme d'habitude soutenir les gaulois non le traitement la représentation de Vercingetorix est assez honteuse par rapport au reste de la qualité de la série c'est dommage parce que alors qu'on a une série qui est sur toute une série d'aspects sur l'arrière-plan ça dépend des moments mais là on a vraiment une représentation 19ème siècle on a la même chose dans le Vercingetorix de Christophe Lambert qui est catastrophique de ce point de vue là on a l'impression qu'on est revenu en 1870 dans les représentations et c'est assez étrange qu'ils aient commis ça parce que le premier épisode pourrait vraiment dater ça pourrait passer la série alors qu'après on s'aperçoit qu'il y a un rendu même dans les arrière-plans on voit des scènes de la vie quotidienne qui sont rendues avec précision on les voit quand on voit des chantiers de construction c'est des choses réalistes ou des échafaudages tout ça c'est très bien fait on sent l'archéologue du Batik parce que je regarde ce qui m'intéresse mais quand on voit une chose qui est aussi triviale que la représentation du Gaulot au 19ème siècle et qu'ils ont collé ça parce qu'on le voit plusieurs fois avec sa grosse barre son exécution publique c'est les tableaux du 19ème siècle je pense que c'est aussi un jeu justement tu citais celui de Christophe Lambert je pense que c'est vraiment de jeu avec le téléspectateur c'est les premières scènes de la série il faut quand même essayer de fidéliser un public donc c'est les attentes en fait je pense qu'il y a vraiment cette question d'attente pour Cléopâtre ils n'ont pas servi la Cléopâtre qu'on attendrait oui mais c'est parce qu'on avait déjà commencé ils ont mis la Cléopâtre elle est surprenante et puis bon on avait déjà commencé la série que là c'est vraiment l'épisode c'est vraiment les 10 premières minutes donc si on ne connait pas on regarde l'épisode c'est donc quoi je m'embarque quitte après vraiment à critiquer ce mythe là parce qu'après Brutus qui est complètement ivre explique qu'il mange de la viande crue vraiment il exagère à tel point le cliché qu'on se rend compte que c'est plus vrai donc je pense qu'il y a des questions d'enjeu moi ce qui m'a surtout choqué c'est son exécution publique alors on ne fait pas ça à Rome on n'exécute pas publiquement les prisonniers du Triomphe ils défilent devant le char du général triomphateur c'est normal ce sont les prises de guerre d'ailleurs Auguste se vante du nombre de souverains enfants de souverains qui ont défilé devant son char triomphal mais l'exécution publique de Vercingetorix avec son casque et sa moustache c'est surfait la strangulation devant le général César c'est absolument enfin c'est vraiment pas comme ça que ça a pu se passer d'ailleurs on n'a pas de traces de l'exécution de Vercingetorix on suppose que comme le reste des prisonniers de son temps In Carcere strangula tous est il est étranglé dans sa prison cette prison à côté du forum le Tullianum au bout de 6 ans il est là il décanille à ce moment là César fait émettre des monnaies où on montre un Vercingetorix émacié amaigri barbu cheveux long et sale pour montrer que le prisonnier on l'a terminé et le fait d'en faire une exécution publique c'était là aussi une scène un peu dommageable on va bientôt s'arrêter juste avant si on avait imaginons que les producteurs de HBO nous écoutent ils ont besoin d'idées puisque Game of France va bientôt s'arrêter il faut quand même alimenter la curiosité Rome c'est pas mal ben oui mais justement qu'est-ce qu'on ferait comme saison 3 si on pouvait la relancer moi j'aurais un penchant pour la tétrarchie peut-être et Constantin il y aurait matière sans doute à faire des choses pour l'antiquité ou pour l'histoire romaine en particulier quelle période on aurait pu aimer voir représenter aussi moi j'aimerais très fort la période de la deuxième guerre punique parce que là il y a des belles choses à faire il y a un manga d'ailleurs qui est sorti qui décline en 12 ou 13 tomes ça s'appelle comment ? c'est Ad Astra qui montre l'évolution parallèle de deux génies de la tactique que ce soit Hannibal du côté cartaginois et Sipion futur Sipion l'africain et on a la possibilité d'avoir tous ces jeux de relations ces jeux politiques parce que la guerre est longue la guerre est dure elle est à deux doigts d'être perdue pour Rome donc tout ça peut être rendu il y a des plébéiens il y a des patriciens il y a des gens qui se construisent des familles qui disparaissent des gaulois on peut mettre des gaulois effectivement là-dedans puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont participé aux côtés d'Hannibal et puis il y a aussi des enjeux au Sénat au Sénat de Carthage on a l'Espagne on a vraiment tout un terrain il y a la guerre de Macédoine qui a lieu qui éclate en même temps donc on peut vraiment faire une guerre mondiale à l'échelle de la Deuxième Guerre publique ça ce serait bien c'est une bonne période avec aussi toutes les guerres de Macédoine qui suivent on pourrait suivre le parcours de quelqu'un comme Polybe tout simplement qui arrive à Rome et qui raconte son histoire un biopic de Polybe je pense que ça on pourrait le pitcher mais qui pour le coup est un militaire c'est quelqu'un qui a une famille avec qui il a une vie politique locale il s'est retrouvé hyparque à la bataille de Pidna il se retrouve précepteur des enfants du cercle des Sipions de Sipions émilien notamment dont il devient très ami étant lui-même versé dans l'art militaire il participe au siège de Carthage c'est pas rien pour un grec d'être associé militairement à l'encerclement et au siège de Carthage quelques années après Sipions émilien rappelle littéralement son ami Polybe qui entre temps avait été chargé de créer la province si on veut d'Acaï qui avait été libéré qui avait été affranchi de son statut de prisonnier entre guillemets politique il avait été autorisé à voyager auparavant mais vraiment il est libéré de ses charges et il peut littéralement aider Rome à organiser une provincia une province sur les grecs et il est rappelé en 133 pour faire le siège de la grande place forte des Celtibères Numance et il finit par écrire cette histoire qui est celle de l'histoire de l'anabase des Romains comment les Romains sont devenus en 70 ans la puissance unipolaire méditerranéenne je dédicace cette référence à Pierre-Luc Brisson mon ami québécois comment les Romains sont en 70 ans devenus la puissance incontournable de la Méditerranée qui ferait une bonne série pour les Etats-Unis qui eux au moment où l'URSS s'effondre dans les années 90 devient la puissance unipolaire l'hyperpuissance seule face au reste du monde le gendarme de la diplomatie et de la géopolitique ce qu'était finalement Rome il faut quand même dire au producteur qu'il y a un vrai public pour ça dans cette pièce en particulier et toi Victor ? je suis exactement d'accord avec ce que vous avez dit et juste pour une petite citation de la fin je pense qu'on peut citer Cécile B. 2000 qui expliquait que pour lui dans les peuplums l'importance ce n'est pas l'exactitude précise chronologique mais la signification des événements et je pense que c'est vraiment ce qu'on a réussi à sortir de Rome aujourd'hui merci beaucoup à tous les trois et puis à bientôt merci à toi pour les aventures merci merci de nous avoir écoutés un remerciement tout particulier encore une fois au studio le 57 à Paris qui nous a généreusement accueillis on se retrouve également en ligne sur paroledhistoire.fr et sur twitter pour prolonger la discussion à bientôt pour de nouveaux épisodes Sous-titrage Société Radio-Canada